Éraxienne, Éraxienne, ma bande et moi, nous vous saluons. Ce n'est jamais qu'on désire quelqu'un de cette vie-là, ça est bon. Tanti, quand tu écoutes cette chanson, bonjour. Quand tu écoutes cette chanson, ça te fait penser à quoi? Je vous remercie. Ça me fait penser à mon petit garçon. J'aime bien l'appeler mon petit garçon parce que c'est ainsi qu'il veut que je l'appelle. Et c'est ta chanson préférée de son répertoire? Oui. Parce que là, il parle, c'est divin ce qu'il dit. Oui, je dis ça. Enfant béni de Dieu, ça va aller. Est-ce que des fois, tu lui proposais, oui, tu voulais dire, vas-y, vas-y, ma tanti. Et puis le reggae, ce morceau reggae. Le morceau reggae, hein? Oui. Vous savez, il était polyvalent. Oui, on l'a constaté en effet. Est-ce que, alors, on aura une exclusivité tout à l'heure. Justement, ça tombe bien parce que c'est chez lui que le scandale a commencé. Yves-Emar qui est avec nous, donc, que je salue. Et Mewe a donné une belle réponse hier nuit. Il m'a envoyé la leçon à minuit et quelques. Mewe va donner une réponse à tous ceux qui, justement, le critiquaient, tous ces amoureux de reggae. Il leur donne un beau cadeau, un magnifique cadeau de Mewe tout à l'heure. On aura ça en exclusivité, si rien n'a caché. Il m'a envoyé les paroles de la chanson. Merci infiniment, Fredo, pour cette estime et cette amitié. Voilà, donc, on a avec nous. Celle qui parlait, c'est la... Attends, attends, Yves, attends. Oui. Jean, c'est à toi qu'il l'a envoyé. Il l'a envoyé à tout le monde. Oui, mais il m'a envoyé d'abord. Non, non. Attends, d'ailleurs, c'est à minuit, non? Moi, il l'a envoyé à 22 heures. Non, attends, il m'a envoyé. Je n'ai pas regardé l'heure. Mais en fait, il m'a envoyé les paroles, tout ça. Et c'est vraiment magnifique. Oui, oui, tout ça, même chose aussi. Et donc, il sait que nous on passait ce matin. De toute façon, toi, c'est moi. Ah, voilà. Vous avez oublié que je suis l'ancien patron de la communication. Non, tu as reçu ton enveloppe. Toi, tu as reçu ton enveloppe la semaine dernière. C'est bon. Nous, c'est gratuit. J'étais dans les secrets de Dieu également. Nous, c'est gratuit. J'ai eu l'exclusivité avant vous, messieurs. Nous, c'est gratuit. Moses Dienko ne rate pas une occasion. Tout à l'heure, il voit entrer Gilles Alexandre Ndia, le patron, le puissant patron d'Abidjan.net. Sa modestie dut-elle en souffrir. Et il lui rappelle qu'il y a 22 ans, alors que la société n'était même pas encore créée. Il donnait déjà des articles à la société. Il dit, la fille vient prendre les articles gratuitement. Oui, la fille vient prendre les articles gratuitement. J'ai appris ça ce matin. C'est vrai en plus. Il dit, mais on ne savait même pas ce qu'on allait. On ne savait même pas si la société allait existir. Elle s'appelle Gréco, Madone Gréco. Elle est au départ de votre projet. Oui, au tout, tout, tout départ. Elle nous a aidé à monter la société, en fait. Mais elle n'a pas participé à l'aventure. Elle est partie après très rapidement à Lille, je crois. Exactement. C'est installé à Lille. Exactement. Oui, voilà. Donc, en tout cas, merci infiniment, Gilles Alexandre. Je sais que tu vas très souvent, disons, déjà, tes sorties sont très rares. Mais les rares fois où tu allais sur des médias, c'était des médias sérieux. Dans des émissions sérieuses. Non, 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 c'était des médias sérieuses, là. Non, c'est l'émission la plus nulle. C'est comme ça, là. L'émission la plus nulle. L'émission des espices déconneurs, comme ça. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Et ça fait malheureusement 16 ans qu'on est là. Et la phrase que l'autre a dit, son petit-fils, ça va entrer dans les annales. L'émission qui a dévergondé. Qui a dévergondé. Et tu m'as piégé, parce que tu ne m'as pas dit pourquoi je venais. Et c'est bizarre, il s'est mis aux couleurs de l'émission. Les couleurs de l'émission. Et donc la mémé d'Arafat est avec nous. La mémé d'Arafat, alors là, je ne sais pas si elle est passée un jour sur un média. C'est la première fois, je pense, moi, j'ai jamais... Elle est passée chez... Ah oui, lui réussit les coups, mon homonyme. Mon homonyme, Yves Emma, qui est avec nous. On dit quoi, Yves Aymar, parce que les gens, des fois... Donne-lui le micro, une seconde, oui. On dit des fois, les gens Aymar... Non, mais moi, j'ai tout entendu. Yves Embar, Yves Embar, Yves Demela, Yves J'en est mort. Oui, mais c'est Yves Embar, tout simplement. Yves Embar Bédier. Tu as grossi, hein. C'est vrai ? Oui, tu as pris du... Tu fais de la musculine, la maigrie. Non, non, je dors beaucoup. Tu dors beaucoup ? Depuis qu'il m'avait sa bague de mariée, il est grossi. Tu es divorcé ? Non, moi, je ne t'ai même pas marié, en plus. Mais pourquoi tu mettais la bague, alors ? Non, tu sais, je m'éclate, moi. Je m'éclate, je fais ce que je veux. Alors, le Bédier, c'est de la famille Bédier, ou bien c'est un homonyme lointain ? Ça, ça reste familial. Non, mais tu lui dis, si tu as des... Tu n'as rien à voir, rien à voir. Rien à voir avec Bédier ? Rien, rien à voir. Mais tu as quand même rencontré madame, parce qu'elle est très gentille et accessible, madame Bédier. Oui, j'ai eu l'occasion. Et tu lui as dit, bonjour, je suis Yves Embar Bédier. Non, je n'ai pas eu besoin. Elle te connaissait déjà ? Oui. Elle n'a pas demandé si c'était un enfant... Non, 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 elle n'a pas eu besoin. Elle n'a pas eu besoin. Alors, date de naissance, Yves Embar ? 26 novembre ? Oui. 1982. Ah ouais ? Ah, quand même. Waouh ! Vraiment la jeunesse, hein ? Jeans quand même. Ah ouais ? En fait, je voulais promoser si tu avais. La 92, ce n'est pas si jeune, je pense. 82, 82, ça va cette fois, combien d'années maintenant ? 38 balais. 38, ouais. 38 balais. Il faut à 6 novembre ? 26. 26 novembre, 26. Tu souhaites vivre le plus longtemps possible ? Ça dépend de ce que t'entends par longtemps. Ouais. Tu souhaites vivre le plus longtemps possible ? Bien vivre, surtout. Bien vivre, voilà. OK. Alors, la mémé d'Arafat, on a déjà, on va annoncer, ça n'a rien à voir avec la mémé, mais je voulais rendre un hommage, j'avais demandé à Élisée de l'inviter à cette émission, mais malheureusement, on ne l'aura jamais. C'est Tantille Hyrie Loucolette qui est partie hier, qui est décédée au Chut d'Angré. On n'a pas les raisons de son décès, mais ça va être vraiment une grosse, grosse, grosse catastrophe pour le milieu du vivrier. J'espère que les prix des produits ne vont pas augmenter au marché. Soi-disant, elles vont donner des contributions, des cotisations pour la vieille. Donc pardonner, vraiment, c'est déjà dur. Et on a une pensée très pieuse pour elle. Et puis, notre encouragement à son excellence, monsieur le Premier ministre, on a des nouvelles. Moi, je souhaiterais que la communication du Premier ministre, vraiment humblement, puisse donner un message au lieu qu'on laisse la place à des rumeurs. Ce matin, on m'a appelé, on me dit qu'il est décédé. Donc vraiment, la communication, donner un petit message quand même, voilà. Il a toujours été transparent. Donc continuer dans ce sens, voilà. Mais la présidence a donné un fin communiqué hier. Oui, c'était pour dire qu'il restera plus longtemps. Mais il faut quand même, c'est vrai, à un moment donné, dire, voilà, pour ne pas laisser la place à toutes ces rumeurs qui circulent et qui sont nocives et qui, des fois, entraînent des conséquences désastreuses. Voilà. On va remercier toute la régie de NCI qui s'occupe donc de cette émission. On a un super plateau. On a Yves-Hémar qui ne fait jamais d'interview. Yves-Hémar avait décidé... L'intervieweur, interviewer... Oui, voilà, voilà. Là, j'ai dû jouer de mon droit des nests. J'ai dit, jeune frère, tu m'as invité chez toi, non ? Je suis venu. Donc, si tu ne viens pas... Tu connais le précédent émission, non ? On a des tueurs ici, hein ? Si tu ne viens pas... À votre émission, on appelle ça quoi, là ? Puis polémique. Ici, tu penseras à la guillotine. Oui, oui, oui. Avec ces deux petits flingueurs, là. Putain, très dommage aujourd'hui, Yves. Voilà. Et donc, on a un super plateau. Élisée va nous présenter les deux autres personnes... Charmantes dames. Tout à l'heure, j'ai failli violer les règles du Corona quand je l'ai vu entrer. Tu dis quoi ? Oui, je te jure. En fait, tu voulais doublement violer. Oui, oui. Moi, je vais me dire la vérité. Tu es fond d'elle ? Non, je vais dire la vérité. Élisée, c'est Élisée qui me fait les propositions et puis je valide. Donc, quand il m'a dit... Et puis, j'attendais la réponse de Gilles-Alexandre. Quand Gilles-Alexandre a dit, je viens, j'ai dit, bon, Élisée, enlève la fille, là, et puis... Et puis, il est tellement vicieux, cet enfoiré, là. Il m'envoie la photo de la fille. J'ai dit, valide ! Parce que je lui ai dit, je lui ai dit, on va la prendre au téléphone. Il dit, elle parle... Il envoie la photo. J'ai dit, valide, valide, valide ! C'est moi que tu voulais faire sauter, en fait. Non, mais puisque... Non, je voulais... Heureusement qu'il n'y a pas le... Tu voulais me sauter. Ah, attends, les gars. Je voulais la inspirer ce matin. Je voulais pas la peine. Il n'a pas niqué hier. Il n'a pas niqué hier. Oui, oui, oui. Tu as vu quoi hier ? Un coca au passage ? Non, il n'a pas niqué. Non, parce que le seul coca suffit pour le... Non, elle est belle, la fille, là, vraiment. J'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai paniqué, oui. Tu es excité ici ? J'ai paniqué ce matin. J'ai paniqué hier. Elle a chance, elle. Oui. Mais je te préviens. Mais elle a un air de chalon dépendant. 17 millions de femmes passées ici. Je sais. Vous êtes assises là. Attends, attends, passe-moi le micro. Ah, pardon. Elle est à côté d'un nuchantre. Voilà, donc... Non, non, vas-y, on n'est pas en parlant. Ce mec-là, c'est un tireur d'élite, OK ? C'est un Ivoirien. Ah, comment ? C'est un Ivoirien. Non, non. Camerounais. Camerounais, il fait 25 ans, 20, 30 ans, 40 ans qu'il a pris. Ah, bon, il est Ivoirisé. Mais il tisse tout ce qu'il est, tout ce qui bouge comme femme ici. Non, il faut dire les choses, il faut dire les choses. On tire sous moi. Moi, je suis... Moi, vraiment, je souffre. On tire sous moi. Mais elle a une art de Charlotte, dit panda. Un peu. Ah bon, hein ? Oui, justement, oui. Je suis statée, elle est très belle. Alors, présente-toi, Charlotte. Présente-toi. Tu es magnifique, tu es super. Mais attends, c'est une Malienne, c'est très belle. Oui, oui, oui. Moi, je suis Malienne. Voilà. Alors, attends, de me présenter. Oui. Donc, je suis journaliste. Oui. Donc, je pense qu'on est beaucoup autour de cette table. Par quoi je commence ? Donc, je suis installée en Côte d'Ivoire depuis 3-4 ans. Ah, tu es ici ? Tu vis ici ? Je vis entre ici et Paris. Il m'a dit que tu repartais. Oui, elle part ce soir. Je pars ce soir. Tu pars ce soir. Elle est cartélée entre ici et Paris. Je vais faire abstraction du vocabulaire de cette émission parce que depuis le début, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, on ne m'a pas averti. Je suis comme lui. On ne m'a pas averti. On ne m'a pas averti. On ne m'a pas averti. Là-haut, tu es d'accord. Je découvre. Attends, attends. Je vais te dire une chose. Lui, il connaissait l'émission. Parce qu'à un moment donné, il a été le relais de l'émission. Qui, lui ? Oui, oui, oui. Son site, tu connais Abidjan.net ? Oui, oui, je connais. Abidjan.net. La Bible de l'information. Voilà. Job.com, tout ça. Et puis, femmes aussi. Voilà. Donc, les belles femmes comme toi. Afrique-femmes. Oui, Afrique-femmes, voilà, effectivement. Que je connais bien aussi. Oui, que tu connais, voilà, effectivement. Alors, tu es à Abidjan. Donc, pour Canal, c'est ça ? Oui, là, je travaille pour Canal+. Mais oui, on a... Enfin, j'ai bossé pour pas mal de médias. Jeune Afrique pendant longtemps. Le Monde pendant 2-3 ans aussi. Et maintenant, depuis 2 ans, pour Canal+. Ok. Est-ce que tu te sens bien ici ? Je sais pas. Est-ce que tu dors seule ici ? Est-ce que je me sens bien ou en Côte d'Ivoire ou sur le plateau ? Non, en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Non, tu dors seule, Abidjan ? Ah, sur le plateau, tu te sens pas bien ? Hein ? Je te regarde pas. La question précise. Dis-moi, dis-moi. Tu dors seule, Abidjan ? Ça vous regarde pas. Qu'est-ce que toi, tu dors seul ? Je dis... Moi, je dors seul. Je dis que toi, là, toi, là. Est-ce que Gilles dors seul ? Non, je dis... Non, regarde, 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 regarde son doigt. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... On va demander à tout le monde. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu te sens vraiment mal ici ? Non, je me sens bien, je plaisante. Ah, d'accord. Ok, j'ai eu peur. Alléluia, Amen ! Amen ! C'est une grandeur là-dessus, parce que là, si c'était une voix vocodée, si c'était une voix fake, on l'aurait su là, mais tu es allé à 200%. Vous êtes allé à 200%, je vous voyais les femmes en général ici. 200% avec une voix authentique. Tu vois celle avec celle que tu ne traques pas. Merci, merci. Bravo. C'est ça que toi, ta fait beauté, dis-vous-voir. Non, en général, la femme, on la vouvoie quand même. Même si l'émission a un ton badin, la vérité, c'est un peu ça, quoi. Il faut respecter la femme. Maman, c'est ça, non ? Mais voilà. Elle inquiète. Moi, je les... T'as tout le temps à te le tutoyer, elle est à ton... Moi, je les respecte. Et pendant deux heures, voilà, je parle pour respecter le ton de l'émission. Et puis après, voilà, de toute façon... Non, mais de temps en temps, rendons à ses asquelles. Voilà. En tout cas, Linda... Maman, c'est ça, non ? C'est ça, c'est Linda Aliza ? C'est Menda Aliza. Menda Aliza. Menda Aliza. En tant que ta chanson nous rentre dedans. Ouais, ouais. Merci. Merci, je suis très contente et très... Dites-moi, vous avez fait quoi ? École de gospel ou quoi ? En fait, j'ai évolué musicalement aux États-Unis. Je suis conductrice de louanges là-bas. D'accord. Dans une église américaine, je sers dans le milieu de la musique depuis 2003. Conduitrice de louanges, t'es pas chauffeur, j'espère ? Euh... Vous dites pas ? Non. Non, parce que... Vous voulez dire la bobo, vous voulez dire la bobo. Il faut bien préciser, conduire de louanges, t'as dit quoi ? Ça veut dire entraîner le peuple dans la présence de Dieu, en fait. C'est-à-dire, nous sommes... En fait, on conduit et arrive un moment où on s'efface totalement pour que le peuple puisse lui-même communiquer. Mettre de cœur, c'est ça, en fait, comme on dit ? On peut dire ça, oui. Animatrice. Un peu comme celle qu'on a reçue ici, Dina Moana. Dina Moana et puis elle est assise à la même place. Elle est assise à la même place. Alors, j'ai pas compris pourquoi tu as un nom, je dirais, à consonance musulmane, Myriam Koulibaly, ton nom d'origine. Oui. Et là, tu chantes du gospel... Régiste chrétien. Oui, oui, non, mais je demande les raisons de ça. Comme mon homme le dit, je suis née ici, en fait, en Côte d'Ivoire. Mais j'ai pratiquement grandi aux États-Unis et mon père d'origine musulmane et ma mère chrétienne. Mais très jeune ici, avant même l'adolescence, au niveau de l'adolescence, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et juste après ça, je suis partie aux États-Unis. À quel âge ? À 17 ans, 16 ans ? Non, tu avais tout fait ici avant de partie. Oui. Très souvent, dans les familles musulmanes, on fait à la Kouba le matin très tôt. On se réveille. Enfin, on réveille toute la famille. La famille, on fait à la Kouba. Donc, passez par là aussi, par ce rituel là aussi. Oui, toute petite, je suivais mémé à la mosquée. Mais j'avais toujours cette soif-là en moi, je n'étais pas vraiment satisfaite. Je me disais, oui, oui, effectivement. Et c'est par le biais d'une amie qui m'a invitée à l'église. Et là-bas, vraiment, je me suis retrouvée totalement. Tout est éclatée. Vous, souvenez-vous de petits récits de la prière à un musulman ? Non, j'ai oublié. Bissimlaï, vous ne connaissez même pas Bissimlaï ? Bissimlaï, quelque chose comme ça. Il faut dire que j'étais très jeune et je suivais en fait la famille à la mosquée. C'était comme un rituel qu'il fallait suivre. Et je savais combien de temps vous vivez là-bas ? Aux Etats-Unis. Depuis 17 ans en fait. Ça fait 17 ans ? Non, ça fait presque 20 ans. C'est en 2000 que je suis parti aux Etats-Unis. Donc, ça fait question, on voit que tu as au moins 37 ans par là. Tu as combien de temps ? 39 ans. 39 ans. Oui. Tu es candidata aussi ? Elle a trois enfants. Tu as trois enfants ? Oui, j'ai trois enfants, je suis mariée. Elle est à son manager. Mon ami, il laisse tomber. Il y a encore une de Béla, tu es foutue ce matin. Marie, elle est au manager. Elle est Marie, c'est bon. Ah, Marie, elle est au manager. Qui est le responsable de la structure du label qui est basé là-bas, qui m'accompagne. C'est Denamouana bis en fait. Oui, voilà. Elles sont toutes marrières à leur manager. Mais Manadena, elle dit qu'elle était ouverte. Toi, elle t'est ouverte aussi ? Ouverte. Quoi ? Une open pour... Non, open, open mind. Si vous trouvez ça dans la parole de Dieu, alors oui, je suis open. Alors, je vous avère aussi. Attends, moi, Yves. Ce que je voulais demander, comment est-ce que ton père a appris justement, le fait que tu es virée complètement vers la religion catholique ? Virée à 200 degrés. Il faut dire que c'est ma grand-mère qui m'a plutôt élevé. Effectivement, mon père musulman, mais lui, il n'a pas eu de problème avec. Mais c'est mémé qui a mal pris parce qu'elle s'attendait à ce que je sois peut-être la femme d'un imam. On ne sait jamais. Oui, oui. Elle a témoigné un miracle et elle a dit « Waouh ! » Elle m'a même appelé pasteur après ça. Vous connaissez le pasteur Mamelle San Diego ? Oui, c'est mon père spirituel. C'est là-bas, en fait, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que vous savez que depuis qu'il a ouvert son église en Abidjan ici, qui marche très bien, une très grande église, qui a quatre cultes par week-end, il a ratissé l'âge dans la communauté musulmane ? Enfin, les musulmans comme vous, les musulmans comme vous. OK. On voit maintenant l'église de Mamelle San Diego parce qu'il a osé, François-le-Rubicon, sa mère et ses parents également s'étaient opposés. Mais la vérité, c'est qu'il est né en France un peu bon, avec une culture particulière. Ça a changé un peu dans ça. Oui. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Je suis au Nogé ici. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. Et donc, on va rester avec toi jusqu'à midi. OK. Tu repars toi aussi aujourd'hui ? Demain, par mardi. Un retour, voilà, dans quelques jours. Tu ne vois pas où j'indique un pas. Oui, oui. Je reviens, je serai des retours encore. Très bientôt. La maman aussi part ce soir. La maman part ce soir. Alors, la maman, ce qui est fabuleux, c'est qu'elle est avec nous. Elle a donc voulu perpétuer la tradition et l'hommage qu'on a rendu à Rafat. C'était la première fois que la Côte d'Ivoire rendait hommage à un artiste comme ça. C'était la première fois. Moi, je n'étais pas ici avant. Mais j'ai suivi plus ou moins les décès. RFK, c'était RFK. RFK, c'était RFK. Il y a un hommage assez particulier en 89. Mais c'était spontané. RFK, c'était spontané. C'était la population, je pense, qui avait décidé de lui rendre hommage. Et d'où ça a également été grandiose en termes de dommages. Oui, la population. Mais là, c'est l'État qui s'est impliqué. On n'avait jamais vu le stade Félix Oufoïde-Boigny offert pour les obsèques d'un artiste un tel déploiement, le direct à la télévision, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la première fois. Oui, on dira. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle du décès de ton petit-fils, maman ? Vous savez, depuis qu'il est parti, jusqu'ici, je n'arrive même pas à prononcer qu'il est mort. Oui. Mais je fus la presse, parce qu'il est toujours difficile pour moi de parler de lui. OK. Mais là, je suis contrainte d'en parler maintenant, dans le cadre de la Fondation, qui a pour but de l'immortaliser. Comment elle s'appelle, la Fondation ? Fondation Arafat DJ Forever. DJ Forever, effectivement. Je voulais que tu le dises toi-même. C'est encore plus beau, justement. Fondation Arafat DJ Forever. On va revenir à toi dans un instant. La grand-mère d'Arafat est donc avec nous. Elle repart ce soir aux États-Unis. Donc, si elle a un crédit quelque part, encaissez-la. Merci beaucoup, ma Yamado, ma Yamado. Merci pour les conseils et merci de prendre soin de moi. Merci infiniment. Nous avons un plateau exceptionnel ce matin avec nous, bien entendu. Voilà, fabuleuse samedi émission, comme on aime l'émission dont on rêve. Avec, bien entendu, la chante Minda Aliza, qui est avec nous, qui repart aux États-Unis et qui est venu nous léguer un héritage musical. On a eu le frisson en écoutant ses chansons. Voilà, c'est vraiment fabuleux. On a également avec nous Gilles-Alexandre Dia, mon ami et frère, vraiment brillant garçon, qui est avec nous et qui est concepteur et co-directeur, co-créateur, donc d'abidjan.net et d'autres sites, donc Connex. Donc, on va vous présenter, bien sûr, la substance tout à l'heure. On a également Yves Emard, l'animateur du moment, l'homme de Pipolemique. Tu as le salut de Soum Junior. Soum Junior, te salue. C'est un peu ton boss, comme Anju, Anju à Semizi. Et puis, on a bien sûr Mémé, Dandilou, Hélène, la grand-mère d'Arafat, qui est avec nous. Elle est belle, elle est ravissante, elle est sage. Hé, pardon. Voilà, donc... Hé, mon ami, Kato Rouge. Elle est venue, elle est venue perpétit. Mais moi, je disais à mon moment qu'elle était belle. On te connaît. Je dis à mon moment qu'elle était belle. Ça, c'est ton genre. Tu veux vraiment te frapper ? Devenu. Seul, là. Non, non, c'est pas toi, c'est ton fils qui a venu. Il est très chouette. J'attends ton fils. J'attends ton fils. Il a dit là. Dès le frappé. J'ai dit, j'attends ton fils. Il n'a qu'à venu. Il n'a qu'à venu. La mémé, là. Ton fils n'a qu'à venu. Tu as tragué les formes de la terre, celle-là. C'est pas celle-là. Non, mais non. En plus, tu vois, elle a un super nom. Dandy. Dandou, Lou Hélène. Lou Hélène. Voilà. Donc, la mère de Tina Spencer. Ah ! Voilà. C'est la maman de Tina Spencer. Tina Spencer, ici. Et puis, elle a tragué. Elle arrive. Oh, mais c'est un compliment, Moselle. Je ne le connais pas. Elle n'a qu'à venu. Tina, on t'attends ici. Il y avait, c'était un loupard ici au plateau. Je crois que c'était le plus costaud du plateau à l'époque. Quand je venais d'arriver à la radio. Donc, on lui dit, il y a un gars qui vient te frapper. Il dit, je l'attends. Il n'a qu'à venu. Et c'est marre. Ça m'est resté. Ça m'est resté. Et voilà. Et puis, Abiy Niakate, la sublime malienne. La Abiy qui est ravissante avec une robe échancrée. Et j'ai le bonheur de voir son dos. Et j'imagine mes doigts en train de jouer au piano sur son dos. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et du coup, elle remonte. Alors, ce que je dis souvent pour ce genre de tenue. Attends, attends. Assume-toi. Attrape, c'est la même taille. Ce que je dis souvent pour ce genre de tenue, c'est qu'en sortant de chez toi, tu sais très bien que c'est échancré. Tu vois ? Non, mais j'assume ma robe, attends. Mais oui, attends. On l'assume aussi ? Il y a ça et puis les robes courtes. Il y a les robes courtes. Et tu vois, elle n'arrête pas de tirer la robe. Mais pourquoi tu as mis une robe ? Elle s'est dit, elle assume le regard aussi. Voilà. Alors, activité avant Abidjan.net, Gilles Alexandria. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Non, mais j'étais déjà trop jeune. Il n'y a pas grand chose que je pouvais faire. Oui, oui. À quel âge ? À quel âge ? À quel âge j'ai commencé ? Oui. Pendant que j'étais à l'université. D'accord. Donc, j'étais vraiment en deuxième année. Ok. Tu as fait des études de quoi ? De comptabilité. De comptabilité, ok. Au départ. Au départ, d'accord. Et puis après, j'ai basculé en fait sur les systèmes d'information. D'accord. Abidjan, pour l'être créé, en quelle année exactement ? Alors, il a été... D'où m'a-t-il l'idée en fait ? Lancé en 98, mais créé en 97. On a commencé la conception en 97. Ça fait juste un an. Mark Zuckerberg de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Gilles. Ça a mis juste un an de la conception à la mise en œuvre du projet. C'est assez court ça comme délai ? Ah non. Un an, c'est long. Ça reste long. Ah non, c'est la galère de 365 jours. J'imagine qu'il n'y avait pas assez de moyens au début. Oui, non, il n'y avait pas de moyens. Même s'il y avait des aspects techniques. C'était surtout les aspects techniques. Bon, on n'avait pas beaucoup d'argent. Il fallait voir comment optimiser ce site. Il fallait le coder. Il fallait comprendre même la technologie. Savoir même comment ça marchait. On lançait quelque chose. On ne savait pas ce que ça allait donner. Comment ça allait marcher et tout. Bon, on va faire comme les riches qui sont riches maintenant. Qui disent, tu as commencé avec combien, Abitian.net ? Je répète, j'étais à l'université. Oui. Avec combien ? Avec combien ? On pourra voir maintenant le nom de domaine déjà. Voilà, le nom de domaine déjà nous a coûté 200 dollars à l'époque. Ce qui fait un peu plus. Ça fait des 500 et quelques-unes. 500 et quelques-unes. 500 et quelques-unes. 500 et quelques-unes. Il était hébergé aux Etats-Unis. Le site était hébergé aux Etats-Unis. Le site était hébergé aux Etats-Unis. Mais il l'est toujours en partie. OK. Vu le volume de... Alors, ça... C'est responsable. Je crois. Oui, oui. D'où vient l'idée de monter un business de ce genre ? C'est par opportunisme ou... Non, c'est par nostalgie. C'était à Abagradis aussi ce projet-là. Abagradis. C'est par nostalgie, en fait, de la Côte d'Ivoire. C'est par nostalgie des amis qu'on ne voyait pas parce qu'on était seul dans sa chambre. OK. Et on avait cet outil qui nous permettait, en fait, de communiquer à distance. Tu étais aux Etats-Unis ? Non. Des amis qui étaient partout dans le monde. Non, mais toi, tu étais où ? Oui, moi, j'étais basé aux Etats-Unis. Tu étais aux Etats-Unis. Non, c'est là-bas que l'idée est venue. C'est là-bas que l'idée est venue. Mais tu as été inspiré par des gens comme Marcus Kéber. Mais non. Non. Non, je parlais de Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Même pas. Non. À l'époque, c'était plus même Bill Gates, on dirait. Bill Gates, ah. Voilà. Parce que Microsoft était vraiment en vague. Vous avez pratiquement le même compte en ce moment, oui. Moi, je n'en ai pas son nom. Alors, le financement. La question est posée. Le financement. Oui. Le financement de la Billion.net. Personnel. Les 200 dollars. Oui, c'était pour l'argent de poche. Attends. Yves Emard voulait te poser une question. Aujourd'hui, vous êtes le leader de l'information numérique. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez une vision claire de cette ligne éditoriale qui vous mènerait ? Alors, pour la petite histoire. Attends, Gilles. Je n'ai pas d'argent pour te payer. Non, non. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Et la déformation aussi, le professionnel. Non, parce que il m'a dit, oui. J'étais chroniqueur, donc je prends la nation toute entière. Non, non, non. Sans façon, sans façon. Oui, vas-y, vas-y. Non, c'est pour lui. Pour la petite histoire, je ne suis pas journaliste. Oui. Voilà. Donc ça, je voulais le préciser. Je ne suis pas journaliste. Je suis juste passionné de nouvelles technologies. Maintenant, il se trouve, en fait, qu'on a développé une plateforme de communication qui s'est retrouvée dans les médias. Donc, il fallait maintenant des journalistes pour alimenter cette plateforme-là. Mais ce n'est pas moi le journaliste. Je ne suis pas des médias. Oui, Nancy, c'est un peu comme tu construis une clinique. Et je ne suis pas docteur. Tu n'es pas docteur, donc tu as besoin des médecins pour venir. C'est la même chose. Est-ce que tu sais qu'il a travaillé pour toi ? Je ne le vois pas bien. Yves, mets-le-je une chaise là-bas. Il va monter sur la chaise. Monte, 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 monte. Attends, ce n'est pas grand-père quand même. Monte sur la chaise. Non, non, c'est notre réalisateur, c'est lui qui fait tous les sports. Il est monté là, maintenant. Madame, ça va ? Tu le vois, tu le vois. Je le vois, je le vois. Mais il a travaillé pour toi. Il était tout fier. Et il a travaillé aussi avec Yves et Mar. Yves et Mar. Alors, un tel projet, on sait, engorge beaucoup de sous. Quels sont les premiers sous ? Combien avez-vous gagné au départ ? Rien du tout. Comment ça, rien du tout ? Non, mais on ne gagnait rien puisque personne ne connaissait l'Internet. Donc, c'était vraiment… On était sûr de l'affichage. On présentait de l'information. Et on ne savait même pas quel était le modèle économique. À partir du quand avez-vous commencé à gagner de l'argent, alors ? On a commencé à gagner de l'argent lorsqu'on a réalisé que c'était la publicité qui faisait vivre, en fait, le site. Vos premiers pubs, vos premiers pubs, combien ? Bon, je crois qu'on a vendu pour 500 dollars à l'époque. Ah bon ? Oui. Et aujourd'hui, combien ? C'était quelqu'un qui vendait de la tchèquette sur Internet. Ah ouais ? Ah ben non. C'est nous qui vendions son tchèquette sur Internet. Mais il avait la tchèquette. Alors aujourd'hui, combien coûte le site ? Combien pèse le site ? Aujourd'hui, tu dois céder. C'est à combien ? Est-ce que tu as eu déjà des offres dans ce sens ? On a eu quelques offres. On a eu quelques offres. Politique ? Non. Non. Pas politique. Ok. D'accord. Et ça ne nous intéresse pas, le politique. Combien aujourd'hui il vaut… Non, mais attendez. En fait, nous recherchons, si jamais ça doit se faire, nous recherchons des investisseurs qui s'intéressent à notre métier d'abord et non qui veulent en bénéficier. Il y a une grande différence. Ok. Mais comment tu peux percevoir ça ? C'est quelqu'un qui arrive… Je… Mais par exemple, une banque aujourd'hui qui nous dit qu'il veut nous racheter, c'est parce qu'on fait des cartes prépayées. Je comprends pourquoi ils veulent racheter. Un opérateur mobile qui veut nous racheter, c'est parce qu'on est dans le paiement aussi. Un grand média qui veut nous racheter, c'est parce qu'on est dans les médias. Mais bon, des investisseurs qui se disent « bon, je les rachète parce qu'il y a du potentiel et je pense que je vais gagner de l'argent », ça nous intéresse pas. Non, si Fabrice Aroignon vient. Si Fabrice Aroignon vient. C'est S qui pourra, c'est ça. Il t'a proposé… Il t'a proposé… Je sais pas. Est-ce qu'il fait partie des gens qui t'ont proposé de racheter le site ? Non. Il t'a pas… Combien tu vendrais aujourd'hui à Bidjan.net ? Combien ? Combien tu vendrais ? Si quelqu'un vient. Il faut l'évaluer. Ah non, c'est pas nous l'évaluer. Toi, tu es fondateur de projet, tu le connais ? Oui, non. Je sais quelle est la zone à laquelle je peux le vendre. Mais chaque personne en fait qui veut l'acheter fait sans doute diligence. Alors, il y a des potentiels acheteurs qui sont à l'écoute. Oui. Lâche le marceau. Non, mais qui viennent nous parler ? Ils viennent comment ? Ils te contactent comment ? On a des bureaux à Bidjan, ils savent où vous trouvez. On n'est pas… Après l'hôtel Pullman, voilà. C'est le lieu. Après la BCA. Après la BCA. Mais dis-moi, à quel moment tu as senti qu'Abidjan.net était incontournable dans l'information ? Parce que moi, quand il y a une information à Bidjan, tant que tu n'as pas vu sur Abidjan.net, tu sais que vraiment, ce n'est pas crédible. En fait, on pense que depuis le départ, on a toujours eu cette logique. On veut donner de l'information juste. On n'est pas là pour manipuler. On n'est pas là pour tromper. Et parce qu'on sait où on est. Donc, ce n'est pas comme si on se cache. Donc, on a toujours voulu donner de la bonne information. Tout à l'heure, juste après l'information… Parce que le moment où on en avait besoin ? Tout à l'heure, juste après l'information, tu nous diras s'il y a eu des fois des bourses, des fake news annoncées sur ton site. Il était voté pour la liberté et pour l'unité. Voté, voté la fraternité et l'hospitalité. Voté, voté la solidarité et l'égalité. Voté. On va la garder en fond sonore. Voilà, donc… Mais oui, le choix du peuple. J'avais attendu à un moment donné une petite intervention d'Alpha Blondie. Mais leur duo annoncé par Alpha Blondie sera pour plus tard. On va garder la chanson en fond sonore. Oui, j'attendais. Justement, je me suis dit s'il en voit. Et surtout quand j'ai entendu les sonorités reggae, j'ai dit waouh. Ils sont allés très, très vite à l'œuvre. Voilà, donc on a le bonjour aussi de Béatrice Nicolium qui a travaillé pour toi. Et puis à ta pointe aussi. Et puis Nathan Conec qui est là-bas. Oui, mais ça il me dit, mais toi tu veux qu'on nous vende à la rue ? Cota, tu veux qu'on vende les Abidjan ? On ne va pas vendre, il ne va pas vendre. Sinon si, vraiment c'est 5 milliards minimum. Oui, si tu permets, je veux saluer Asumu Didi également qui est à Abidjan Ponette et qui fait un travail grand professionnel. Par contre, Danan, Franck, la collaboration s'est arrêtée. Franck nous a quittés. Il vous a quittés. Mais il y a longtemps. Je ne savais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y avait à l'époque notre collaborateur Serge Bonny qui était là. Et moi ce que je n'ai pas compris, c'était, vous étiez 3 au départ, non ? Disons Daniel Awasa, toi et Michel Fadoul, non ? Non, à l'origine on était 2. Ok. Lorsqu'on s'est installé en Côte d'Ivoire, Michel nous a rejoints. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que Michel sorte du... Michel n'est pas sorti. Il est là, il est toujours là ? Il est toujours là, il nous aide sur... Sur le commercial. Sur le commercial, mais au niveau de la carte maintenant. D'accord. Sur le volet acquisition. D'accord, d'accord, d'accord. C'est parfait. Et tu savais combien d'employés ? On est 150. 150, wow ! Non ! Eh ben dis donc ! Alors je te demandais... Moi c'est la règle d'être terrible. Je te demandais... Je te demandais juste avant l'info, est-ce qu'il y a eu des fois des informations fausses qui ont été publiées ? De fake news. De fake news sur abidjan.net ? Bon, comme dans tout, il y a des erreurs. Quelquefois on est trompé, quelquefois il y a une mauvaise manipulation, quelquefois il y a des mauvaises intentions aussi de personnes. Et on a mis un système en interne pour essayer de contrecarrer tout ça. Et en général, quand on se trompe, on corrige toujours. Ok. La bourde la plus monumentale. De tête comme ça, je ne me rappelle pas. C'est devant politique. Mais Yves, en fait à la base, il n'y avait pas de rédaction. À la base, au départ, il n'y avait pas de rédaction. Oui, il n'y avait pas de rédaction. Et récupérer les dépêches des différents journaux. En interne agrégateur. Exactement. C'est ça. Et pour publier. Voilà. Mais à ce niveau, on ne va pas se tromper. Parce que si vous vous trompez, alors c'est que le journaliste est trompé. Exactement. Parce qu'il cite. C'est ça le problème. Il cite. Est-ce qu'il y a eu des bouts de comédie ? Mais il n'y a eu que ça. Parce que le problème, c'est que lorsque tu es agrégateur, tu prends la faute de celui qui t'envoie l'information. Tout à fait. Mais les gens n'arrivaient pas à faire la distinction entre le fait qu'on ait pris l'information et la source. Donc ils nous disaient, oui, oui, j'ai vu sur Abidjan.net, donc c'est Abidjan.net. Oui, mais la source est là. La source est là, parce que souvent c'est à part, souvent c'est… Mais même pas plus tard qu'avant-hier, sur notre site du Mali, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, ah oui, mais il y a plein de fautes d'octographes. J'ai dit, mais ce n'est même pas nous qui avons écrit cet article. Ah oui, effectivement, maintenant que je regarde bien, c'est vrai. Les gens ne font pas attention. Même quand on met le logo. Bon, Ami ? Même des formations professionnelles que Yves et Marre. Pourquoi est-ce que… Là, vous avez une vraie rédaction. Moi, je ne t'ai pas en nature. C'est l'état que je t'ai pas en nature. Il se pisse, 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 il se pisse. Là, maintenant, vous avez une vraie rédaction. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire, je ne sais pas moi, une vraie radio, une vraie télé ? Maintenant, vous avez la… La micro, on parle dans le micro. Maintenant, vous avez l'expérience, vous avez la rédaction, vous avez tout. Vous pouvez aujourd'hui faire une télé, une radio, etc. Pourquoi vous cantonnez le site internet ? Une nouvelle radio pour concurrence, pour nostalgie ? Alors, cette radio est diffusée sur internet. Cette télévision est diffusée sur internet. D'accord. Finalement, il y a un dénominateur commun qui est internet. On l'a juste compris il y a 22 ans. D'accord. On ne va pas revenir en arrière à maintenant créer des choses physiques. On est resté sur internet parce qu'on pensait que c'était le futur. Donc, on continue à rester sur internet. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va faire marche arrière. Est-ce que c'est vraiment marche arrière ? La télé, c'est puissant encore en Afrique ? Oui, mais la télé digitale. C'est les deux, c'est complémentaire. La télévision, aujourd'hui, c'est du contenu qu'on va monter. Pas une chaîne en elle-même. Je préfère travailler aujourd'hui avec les médias qui le font déjà parce qu'ils ont de l'infrastructure et on cherche le modèle économique ensemble. Mais je ne vais pas aller recréer toute une télévision. Voilà. Donc, je préfère aujourd'hui même créer. Et depuis qu'on est rentré dans l'inclusion financière, je vous avoue, les chiffres ne sont plus les mêmes. Ça, c'est clair. Les chiffres ne sont plus les mêmes. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Même les jours. Les ? T'as grossi. Ah bon ? Non, mais c'est plus de problèmes aussi. Les cheveux blancs commencent, oui. Il y a la BCAO, il y a... Ah oui, c'est un truc de problème. Tout à l'heure, tu as parlé au produit, la question qui t'es posée, combien pèse, combien gagne Abidjan.net ? Aujourd'hui, puisque tu es rentré dans l'inclusion financière, tu connais la valeur d'Abidjan.net. Combien pèse à numérer ? En tant que comptable, combien pèse ce téléphone ? Oh non ! Non, mais c'est aux yeux de l'acheteur. Le principe, tu le connais, non ? Il est 11h11. On ne cache rien, je ne cache rien. Rien à cacher ici. Quand vous allez au marché acheter une tomate, vous négociez avec la personne. Mais il y a un prix de départ. Il y a un prix de départ. Il y a un prix de départ, on te dit, le kilo fait tant. Et toi, tu dis, j'étends. Sauf, vous voulez un prix de départ ? Donne-nous plus un prix de départ. D'accord, 150 milliards ? 150 milliards. Non, 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 non. Tu me demandes un prix de départ. Je te donne le prix que je veux. Tu te débattes de vous, quoi, ça ? 150 milliards. Je trouve 22 ans de salaire des gens, je prends les infrastructures, je prends tout ce qui a été fait, je te dis 150 milliards. Est-ce qu'il y a eu des informations qui ont été censurées ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des informations que vous avez censurées, que vous avez jugées inutiles de part ? À votre niveau ? À votre niveau. Oui, il y a des informations qu'on jugeait, en fait, inutiles de part. Là, par exemple, avec prescription, laquelle des informations graves que vous avez censurées, que vous avez jugées inutiles de diffuser ? Comme je ne suis pas à la rédaction, on t'appelle quand même. On t'a dit, boss, il y a tel ou tel article. T'as un droit de regard sur toutes les publications ? Yves, c'est moi qui m'appelle. C'est moi qui ai construit l'administration. Et la comptabilité, il n'y a pas la rédaction. Ou un pape, le fafio. Non, mais il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre sans lui. Je vois, j'ai travaillé avec Abidjan pour un être sur mes concerts à l'époque. On me dit, on va attendre la réponse de Gilles, Alexandre. Et aux États-Unis, on dit, bon, on va lui écrire à l'heure où il sera réveillé. Non, mais ça, c'est parce que tu voulais négocier quelque chose. Un partenariat. Oui, mais bon. C'était un partenariat. Comme tu sortais peut-être du cadre classique, donc ils ont quelques fois besoin de se dire, attends, on va quand même demander la permission pour voir si je peux sortir du cadre. C'est tout. Mais tu ne faisais pas confiance à tes collaborateurs ? Si, en pleinement. Moi, j'ai confiance en mes collaborateurs. C'est pour ça qu'ils sont là. À quel moment vous avez... Moi, mes collaborateurs, c'est comme une famine. À quel moment vous avez pensé mettre une rédaction en place ? Parce que, véritablement, il y a une rédaction, il y en a qui a accompagné le projet. Au départ, c'était prendre des articles dans différentes presses. Voilà. Mais il y a des rédactions nominales. Voilà. À quel moment vous avez pensé faire ça ? La rédaction est arrivée lorsqu'on trouvait que les médias étaient trop lents à donner l'information. Parce qu'il y avait un décalage, en fait. Mais les journaux sortaient à 23h, 22h, 23h. Les radios n'étaient pas encore sur Internet. La télévision n'était pas aussi sur... Parce que c'est lourd, la télévision sur Internet. Donc, à un moment donné, on se disait, c'est trop lent, c'est trop lent. Les dépêches aussi n'étaient pas toujours sur la Côte d'Ivoire. Donc, on trouvait que ce n'était pas assez réactif, en fait, pour ce que l'Internet voulait. Donc, on a décidé, en fait, de mettre en place une petite rédaction. Ce n'est pas une grosse, grosse... Et il y a aussi Facebook qui vous a beaucoup aidé par rapport à la diffusion éclair des informations. Oui, bien sûr. Mais Facebook a même changé le modèle. La crise postélectorale a été la période où les pics de visibilité étaient énormes. Parce que vous avez diffusé pas mal d'infos. En général, les crises aident, si vous voulez, à faire monter l'audimat, en fait. Mais, attention, c'est là où on perd le plus d'argent. Comment ça ? Parce que pendant la crise, personne ne dépense. Les gens sont en train de se chercher, ils ne t'appellent pas pour mettre de la publicité. Ils ne t'appellent pas pour... Donc, le service commercial est caché. Oui, mais il y a des propositions des politiques, également. On va retrouver, donc, la suite de l'information. Sur abidjan.net. Les politiques, elles ne se cherchent. Nous sommes de retour. C'est rien à cacher. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien. Oui. Abaisse-toi et tu seras élevé. Voilà. Donc, on a avec nous maman Dandy. Nous, donc, c'est la maman... La mémé d'Arafat qui est avec nous, qui est venue parler de la fondation Arafat Forever. Arafat DJ Forever. Voilà. Donc, elle en parlera tout à l'heure dans les détails et pour vous permettre également, si vous le souhaitez, d'apporter votre soutien à cette fondation. Voilà. Donc, côté femme également, Nabi... Nabi... C'est des femmes. Ça, mais celle-là, c'est poteau, maintenant. C'est un poteau. C'est un vrai poteau. Non, non. Chaque fois que je me suis trompé publiquement sur le nom d'une femme, nous sommes sortis ensemble. Ça arrivait deux fois. J'ai à te rattraper. Ça arrivait deux fois. Et on a eu de belles histoires. On a eu de belles histoires, je te jure. Deux fois, oui, je me suis trompé. Et voilà. Donc, à chaque fois, c'était trois ou quatre ans de relations, voilà, quoi. Je me rappelle de Gilles un jour. J'ai eu une amie, une copine qui est arrivée à Bidjan. Et Gilles a failli avoir le torticolis. Tu te rappelles la belle métisse ? Il ne faut pas lui donner des problèmes. Une fois, au restaurant. Au restaurant. Je suis entré. Gilles m'a salué dix fois. Yves, ça va ? Ça va ? J'ai dit oui, Gilles. Je te comprends pas. Tu es sûr ? Si, si, si. Je ne me rappelle plus du restaurant. Mais c'était une grande, elle était même plus grande de taille que moi, métisse. C'est vrai ? T'étais fou. Je ne me rappelle plus. Je te voyais. Je me rappelle de toi, mais pas de Gilles. Voilà. Alors, on est très heureux. Et puis, on a la chambre. Ah, la chambre très, très bien. Oui. Et Yves et Marre. Yves et Marre, donc, avec nous. J'espère que tu ne vas pas déformer mon nom aussi. Alors, ça arrive. Niveau d'études, Yves et Marre. Niveau d'études. Moi, j'ai un bac plus 4, communication audiovisuelle, production audiovisuelle. Ah ouais ? Où ça ? L'ISTC ? L'ISTC. Ah, l'ISTC. Et le déclic pour le métier de la communication ? Il part très tôt. D'autant plus que ma mère également était dans ce métier. Elle était à la radio. Suzanne Pocu-Lopez, qui était une grande dame de... Monses, est-ce que tu la connais ? Ah oui, oui, oui. C'est Monses qui connaît, c'est moi. De la communication. Yves Dembela, tu ne la connais pas ? Non, non, je suis arrivé en 93. Je suis arrivé en 93. C'est pour où le pays. Grande dame de ce métier, quand même. Génération Roger Fusions-Cassi. Comment s'appelle ? Jacques Billet, les patrons de la radio. Tout à l'heure, tout à l'heure, justement, nous aurons au téléphone le journaliste qui dérange en ce moment. Voilà, donc... Alors, on va être complet sur le... Oui, on aura à 11h30 le journaliste qui dérange un peu en ce moment. Voilà, donc, qui dit ce qu'il pense. Attends, c'est l'homme du moment, en tout cas. Relativement à cela, on est dans la fenêtre des journalistes. Donc, on va aller à toi des candidats journalistes aux élections législatives. Ils sont nombreux. Je les donne de ton nommer comme ça, 5, je crois, Venaz Konan, qui est candidat à Daoukro. Sabine Kouakou, ma collaboratrice à Life, qu'est-ce que tu racontes, à Blamo, candidat à Koukodi. Anza Diaby à Bergerville. Hamza. Amza Diaby. Amza. Antilly Anza. Et Kazion, qui est... Mais lui, ça fait longtemps, lui, ça fait des années qu'il est candidat à Toulouse. À Toulouse, à tous les plus. Il est à Toulouse, ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi une jeune dame là, généreuse à Kouadio. Oui. Oui, généreuse à Kouadio également. Alors, ceux qui ont été les premiers à ouvrir, il est vant donc de sorte de... Ce défi-là s'appelle Eric Didia. En 95. Ouais, ouais. À Koukodi, on dit. À Koukodi. Et suivi par mon ami David Mobio. Ok. Adjamtala. Adjamtala. D'accord. Alors, des clics pour la communication, c'était maman d'abord. Ouais, maman, donc je baigne dans cet univers, à la maison, je me réveille à table. Pendant le déjeuner, je peux voir Ziqué à table. Alpha Blondie venait à la maison. Aïcha Coney également. Donc, je suis imprégné de cet univers-là. Et malheureusement, je perds ma mère très tôt. Oh, d'accord. Six ans déjà. D'accord. Elle était déjà partie. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que de pérenniser son oeuvre. Donc, très vite, j'ai su ce que j'allais faire et j'ai su ce que j'allais devenir. Tes modèles dans le métier ? Euh... Des gens que tu as admirés, que tu admires toujours peut-être ? Oui, oui, forcément. De Yves Zogbo Junior pour sa folie, pour son côté spectaculaire. À Didier Bleu également pour son côté créatif. C'est pas parce qu'il est ton patron, hein ? Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Le côté créatif. Et puis, également, j'oublie son nom. Il fait quoi ? Roger Féjean-Scassi pour ses gens. Ouais, RFK, ouais. Il fait des gens, des gamins pour respecter les anciens. Par quoi ? Tu es passé par où ? Euh... RTI. Après l'école, je suis rentré en formation à la RTI en stage. Je suis passé également par Kokodi FM. Je profite pour saluer Marie-Catherine Kouassi, la grande. Elle te faisait bander ? C'est une belle femme. En tous les cas, c'est une belle femme. C'est une belle femme et je la respecte. Tu t'es dit, bon, peut-être le petit audacieux, animateur audacieux. Tu es beau garçon, en tout cas. Ah, merci. Voilà, tu es beau garçon. Donc, tu t'es dit, si jamais elle fait une ouverture, tu frappes. En plus, elle aime les beaux garçons aussi. On en parlait, on en parlait entre nous. Mais bon, la dame là t'écoute. Mais tu as eu des pensées secrètes quand même. Oui. Que tu confesses aujourd'hui. Que je ? Que tu confesses aujourd'hui. Tu as eu des pensées secrètes. Ouais, ça peut arriver. Mais voilà, voilà. C'est naturel, je suis humain. Ouais. J'ai des pulsions. Non, on dit forcément, je suis elle. Ah, qu'elle ne veut. C'est ce que je confirme. Ah, tu confirmes. Mais voilà, il ne faut pas tout en dessous du pot. Non, il confirme. Pendant qu'on est dans le milieu, on fait que tu es gauche à meur. Ah bon ? Oui, dans le système. Attends, qu'elle dit lui aussi. Je ne sais pas comment il était unique. Dans la galaxie des chanteuses. Ah là 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 là. Dans la galaxie des chanteuses. Ah, tu as dit Aïma. Aïma. Dans la galaxie des chanteuses chroniqueuses. Chanteuses chroniqueuses. Journalistes. As-tu frappé dans le tas ? Oh. Eh, Aïma. Ah, peut-être c'est elle qui a frappé. Aïma, 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 Aïma. Peut-être c'est moi qui ai été frappé. Hein, comment ? Aïma. Oui, Aïma. Oui, oui, oui. Évane, dis-le-moi ma question. Cro-niqueuse. Vas-y. Cro-niqueuse. Voilà, vas-y. Prends surtout le deuxième mot. Prends le deuxième mot. Je suis un peu perdu, je suis un peu perdu. Pensez-moi des questions claires. Est-ce que tu as niqué ? Oui, oui. Tu es tout autour des chanteuses. Des chroniqueuses. Est-ce que tu as... Des animatrices aussi. Des animatrices. Est-ce que tu as niqué ? C'est chanteuses, chroniqueuses, animatrices. Il faut dire oui ou vraiment pas. Bah non. Oh, pardon. Pour nous respecter. Bah non. Bon, gosse. Discours, comment on dit, look à friolant. Arrête de conneries. Tu es le plus proche de laquelle de tes chroniqueuses. T'as-là, tu as dit, elle te frappe. Ça pouvait arriver. Non, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Ça peut arriver. Mais on dit que tu n'as plus proche de tes chroniqueuses. Tu es plus proche de laquelle ? Euh, on est tous proches. Non, non, non. On est tous proches. Non, non, non. Celle avec qui tu échanges au-delà des émissions. Au-delà des émissions. En dehors des émissions, vous envoyez des messages. Vous vous voyez, vous prenez un verre, une glace. Alors en ce moment ? Des crèves. Non, 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 non. C'est le taux de ma carrière. Ah, parce que des chroniqueuses… Ah, non, non, non. On parle des dernières. Les dernières chroniqueuses. Parce que des chroniqueuses, j'en ai eu. Des chroniqueuses, des collaboratrices, des bris-colte d'Ivoire et tout. Voilà, j'en ai eu. Les trois qui sont là. Les dernières qui sont là. Non, pas plus que ça. À moins de… Regarde, non, pas nous, au sérieux. Il a été l'animation. Oui. Tu n'as jamais… Marmaillé. Marmaillé, c'est quoi ? Oh, non, non. Les choses clairement, moi, je vous réponds. Clairement, j'ai rien à cacher. Ivema, est-ce que tu es sorti avec une chanteuse ? Une chanteuse ? Oui. Oui. Tu es sorti avec une animatrice ? Euh, oui. Une chroniqueuse ? Une chroniqueuse. Euh, une chroniqueuse. Après la pub. Alors, parlant de sexualité, la semaine dernière, j'étais assis dans un restaurant et à la table d'à côté, il y avait une fille qui assumait sa bisexualité et qui disait que dans le métier… Bon, moi, j'ai les oreilles qui traînent, parce que… C'est ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Justement, ouais. Attends. Si, attends, attends. Non, si tu as les oreilles qui traînent fitness, tu ne seras pas content de toi. Oui, ah oui, les oreilles. Donc, j'étais assis avec une amie et j'entendais certaines dire « Ouais, mais on n'a pas dit les pédés. » Et du coup, elle disait « Non, non, lui, là, c'est bizarre. » On dirait qu'il n'est pas dedans. En tout cas, dans le milieu homosexuel, on ne parle pas de lui. Maintenant, on dit « Par contre, il y en a qui sont bisexuels et ton nom est sorti. » Ah oui ? Oui, on dit « Yves-Marc est bisexuel. » Oui. Donc, ça m'a un peu… Je me suis dit « Bon, comme je te recevrai, tu ne vas jamais nous dire oui, tu ne vas jamais nous dire si c'est vrai ou faux. » Non, si c'est vrai, je vais vous dire oui. Si je suis bisexuel, je vais vous dire oui. Mais tu as des tentations homosexuelles ? Est-ce que des… Je n'ai jamais eu sépulsion, non. Ah oui ? Non, non, pas toi. C'est-à-dire des gens, comme tu dis contre… Oui, naturellement. Oui, naturellement, naturellement. Naturellement. Même des célébrités. Non, je ne vais pas citer les noms. Mais oui. Oui, mais attends, le bisexuel dont il parle, deux comptes-toi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il est open, dis-lui. Tiens, on va, on va, franchement. Tu as déjà fait le partout avec deux filles ? Ouais, c'est… Non, mais maintenant, ce que je veux savoir… Tu as vu ? Je veux les personnalités… Non, mais moi, je n'ai rien à cacher. Non, non, j'adore, j'adore. Et c'est pour ça que j'ai tenu à te recevoir, parce que tu es rare dans les médias. Et je savais que le jour où tu parlerais… Je connais le réseau, t'inquiète. Les personnalités, disons les célébrités qui t'ont fait la cour, dans quel domaine ? Musique ? Hommes ou femmes ? Oui. Sportives ? Maud, musique ? Non, jamais dans le sport. Maud, musique. Maud, ah, d'accord. Donc, il y a des homosexuels dans ces… Bon, dans la mode, on sait. Moi, je ne sais pas. Non, mais tu dis les gens qui t'ont fait la cour, les homosexuels qui t'ont fait la cour. Oui. Propositions des centres ? Est-ce qu'il y a des propositions financières ? Non. Non, 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 non. Mais vous voulez le gratuit ? Non, 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 jamais. C'est plus… Non. C'est plus ce que tu vois venir. Tu vois venir. Les attentions, les appels. Les attentions, les appels. Alors, il y a une chose qui s'est passée à l'émission. D'ailleurs, tu me diras si c'est l'émission qui t'a le plus plu. Et tu me diras aussi celle qui t'a déçu, parce qu'il y a des émissions où on s'ennuie, et des émissions qui sont sublimes. Assurément. Voilà. Alors, l'émission, vous vous êtes déplacé d'Abidjan. Toute une équipe, il y a des moyens énormes pour aller faire une émission, trois émissions avec Eskely. Tout à fait. Voilà. Pendant l'émission, on t'a vu la première fois, là où il a fait un scandale, jeter des loges, parce qu'il s'était dans la bouteille. Peut-être ce sont ces histoires-là. Et donc, il a jeté ça sur les filles. Et la deuxième émission, on t'a vu présenter, moi j'ai vu sur le net, parce que j'aime beaucoup Eskely, on l'a reçu ici, c'est celui qui nous a fait le plus gros buzz. Et donc, on t'a vu commencer l'émission. Par contre, tu ne l'as pas finie. On s'est dit, est-ce qu'il a eu la diarrhée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai que souvent, on me pose la question, pourquoi tu es sorti du plateau ? Il y a eu, c'était un trop plein de choses. Et puis, il y a eu la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Donc, du coup... Il t'a énervé sur le plateau ? Non, énervé, c'est rien. Je suis un professionnel, tu peux m'énerver. Oui, parce qu'on a un babé, c'est avec lui. Oui, oui, voilà. Mais il y a une limite. Et quand on franchit cette limite-là pour rien au monde... Mais c'était quoi la limite ? Non, mais ça, je ne vais jamais dire. Il a une cité, ton moment ? Tu gardes ça dans tes mémoires. Oui, ça, je ne dirai jamais. C'est entre lui et moi. Mais est-ce que vous vous êtes parlé après ? Oui, après, il s'est excusé, mais ça n'excuse pas. Oui. On ne peut pas te dire ça ? Non. Un peu comme Zidane. Je ne sais pas, mais on ne peut pas me dire ça. Personne, personne, pour rien au monde. Tu n'as pas donné le coup de tête. Alors, on me dit, Abidjan.net, c'est un portail. On vient de nous rectifier. Voilà, c'est un portail. C'est un portail. Voilà. Alors, Yves et Mar, on dit de nous respecter, sinon tu vas nous trahir. Sinon, on va te trahir. Trahissez donc. C'est l'histoire des collègues avec qui tu couches. Ah, trahissez donc. Quoi, des collègues femmes ou hommes ? Alors, Yves Lavrie, salut mon frère. On va avoir au téléphone dans quelques petites secondes. Je vais saluer Bamboco pendant que je cherche le numéro. Voilà, c'est l'un des hommes les plus recherchés du moment. Bon, attention. Est-ce que tu cherches à savoir, toi qui es justement sur la toile et tout, est-ce que tu cherches à savoir qui est Chris Yappi ? Non, non, je parle de Gilles Alexandre. Ah, de moi ? Oui. Est-ce que tu as cherché à avoir ces chroniques ? Est-ce que tu sais qui c'est, toi qui as des incoïtances avec le milieu politique et policier ? Vraiment, je... Enfin, on le voit, on le lit, on le lit. Ah, tu le vois ? Enfin, voir à la télé, enfin sur YouTube. Bon, moi on l'entend, je ne le vois pas. Non, je veux dire, on voit ses publications et tout ça. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais Yves, même là, comme c'est son ami qui est le directeur de la police. Ah ! Je ne sais pas. Je ne peux pas demander à qui c'est, qui a été. C'est l'homme du moment. Mais tu veux confirmer quelque chose. C'est l'homme du moment. À coïntance avec les hommes politiques, avec le milieu politique, tu t'es senti le plus à l'aise avec quel régime ? Bon, tu as eu 10 millions sur l'autre. Tu as eu 10 millions quand même sur... Tu as eu plusieurs prix, en tout cas, avec... Plus à l'aise. Oui, plus à l'aise. Les rapports, les rapports. On n'essaie pas de te fermer et tout ça, comme à Dakar en ce moment, on essaie de boucler certains de... Non, alors, personnellement, aucun régime n'a essayé de me boucler. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois des informations que tu as publiées où le palais t'a appelé pour dire, c'est quoi cette information ? Est-ce que tu peux la retirer ? Non, pas la retirer. Oui. Ils peuvent peut-être appeler pour dire, oui, mais ce n'est pas juste. Bon, mais après, ils envoient les correctifs. C'est tout. Si ce n'est pas juste, c'est à corriger. Envoyer une version qui est correcte. C'est correct. Je vois que tu as ouvert une lucarne au ministère. C'était très intelligent. Est-ce que tous les ministères sont à jour ? Non. Dans le paiement ? Dans le paiement ou dans la publication ? Dans le paiement. Ah, mais si, ils ne sont pas à jour dans le paiement, ils... C'est comme à la radio, si tu ne payes pas, ton sport ne se passe pas. C'est payé avant de diffuser ou bien on laisse couler et puis à la fin du mois, on envoie les factures ? Ça dépend. Ça dépend de la capacité de paiement des ministères. Il y en a qui payent tout à l'avance. À l'avance. D'autres qui payent... Par échéance. Par échéance. Ton plus gros client. Ton plus gros client. Oui, aujourd'hui. Ça va être la primatrice peut-être. Non. C'est pas la primatrice. Mon plus gros client... Un annonceur quelconque banque... Opérateur mobile. Opérateur mobile. Peut-être c'est Orange. Les opérateurs sont pas mal. Les opérateurs sont pas mal. Les banques aussi. Chiffre ta affaire annuelle quand tu déposes ton bilan... Les impôts, ouais. Non, mais donc va aux impôts pour voir. Parmi les banques, tu sais que... NCA, votre gros client. Non, NCA n'est pas un client, c'est un partenaire. Mosexpress, pousse à chapelle. Oui, Mosexpress, veut qu'on entend NCA. Non, NCA est un partenaire. Parce que c'est lui qui... Vous savez, alors on fait des cartes prépayées. J'espère que je pourrai en offrir à tous ceux qui sont sur le plateau. Oui, volontiers. Un partenaire peut payer NCA ? Comme tu as dit, au free, dans nous, on ne paye pas, ça va ? Tu vois, non ? Habit, c'est ça, non ? Donc, c'est... Une carte avec l'argent ici ? Non, non, non. Attends, tu vois, ça, c'est une femme, ça. C'est une femme, c'est les femmes, ouais. On dit la carte... Pour les femmes, peut-être, on peut mettre un petit quelque chose. Un petit dimming. On ne peut pas laisser la carte vide, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, on va faire ça. Mais là, si, c'est comme ça, on sera tous pédés ici. Il est tellement gentil, Gilles-Alexandre. Mais tu peux lui mettre, si tu veux, tu peux le recharger. Alors, il y a une histoire. J'ai lu un truc sur Internet, parlant justement de recharger, où le mec disait à une femme, quand on va à... Quand on va... Attends, j'ai noté ça. À l'hôtel ? Non, 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 attends, je vais trouver ça. Ah, mais c'est ça, tu vois où c'est dans l'hôtel ? C'était... Non, mais j'habite seul, donc je cherche la femme qui va venir occuper sa place dans la maison. Ça, c'est la phrase depuis 2010. Je cherche la femme qui va venir occuper sa place dans la maison. Depuis 2010, non, pas avant ça. Avant, non, pas ça. Il faudrait que tu cherches, je clarifie le NCA quand même. Oui, alors, 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 c'est au marché qu'on paye avant... Attends, 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 attends... Pourtant, chez nous, à la base... Non, 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 c'est au marché qu'on paye avant d'être servi. Sinon, au restaurant, on paye après avoir mangé. Ah, ok, d'accord. Alors, Alizé, tu peux une précision, voilà. Oui, en fait, la précision que je voulais quand même faire, c'est que derrière une carte prépayée, il y a un compte. Ok, voilà. Un compte virtuel. Voilà, un compte virtuel. Mais il y a aussi un compte fiduciaire, où il y a de l'argent. De l'argent. Voilà. Donc, ce compte, en fait, pour une de nos cartes, est logé à NCA. Ok. Voilà. Donc, l'argent... D'où le partenariat. Voilà. Parce que je ne peux pas faire une carte visa sans banque. Voilà. Oui, oui. Il faut... Pour garantir, en fait, les fonds de vous déposer... Il faut s'adosser à une banque, oui. Exactement. Il y a eu... Parce que je ne suis pas banque. Il y a eu un incident... Il y a eu un incident il y a quelque temps. Oui. Près d'un milliard. Tu confirmes ? Il paraît, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne travaille pas ainsi. Je dis que c'est mon partenaire. Des hackers, justement, qui sont rentrés dans le système. Ah oui, non. Mais ça, c'est carrément NCA. Il paraît qu'ils ont eu une attaque. Mais alors, je ne travaille pas à NCA. Ça a affecté tes clients. Parce que je connais certains de tes clients. Ça a affecté naturellement. Ça a affecté mes clients. C'était une affaire interne qui a été réglée très rapidement. Parce que la police de Côte d'Ivoire est bien outillée, bien souturée. Elle a réglé ça avec des ingénieurs. Mais je vais quand même faire une précision. Il n'y a pas eu que NCA qui a été attaqué. Plusieurs banques aussi. Plusieurs banques ont été attaquées. Même la Banque aux oiseaux. C'est un réseau. Oui. Même la Banque aux oiseaux. C'est un réseau en fait qui le fait. Et pas que en Côte d'Ivoire. C'est partout. Ah oui, dans d'autres pays aussi. C'est partout. C'est arrivé. Mais bon, il y a des banques qui savent peut-être mieux le cacher que d'autres. On a reçu. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Donc on ne le sait peut-être pas pour certaines banques. Mais c'est arrivé. On a reçu ici. un spécialiste de la cybersécurité. Bank of America, même Chase. Oui, oui. On a reçu un spécialiste de la cybersécurité à l'époque. Il nous a dit qu'il y a une seule banque en Côte d'Ivoire qui n'est pas attaquable. En fait, qui est sûre. Voilà, qui est sûre. C'est quelle banque ? Il n'a pas donné de nom. Il a dit qu'il y a une seule banque. Ça dit que s'il veut l'attaquer, il y a une seule banque en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas attaquer. C'est faux. C'est faux, hein. Même à faire les attaquer. Oui. D'accord. Ok, on va retrouver au téléphone Serge Bilet, mon cher grand frère Serge Bilet. Allô ? Allô ? Il a répondu bonjour. Bonjour, comment il va mon grand ? Très bien, merci. Merci d'avoir invité. On est obligé de faire des interviews par téléphone maintenant. Oui, bonjour déjà à tout le monde, en l'occurrence à Élysée, aux invités. Bonjour. On a Gilles-Alexandre Diak qui est là. Oui, Gilles-Alexandre qui porte le même nom et prénom que mon voisin, ici à la Martinique. C'est l'un des plus brillants libraires de la Martinique. Ah ben, lui, il est l'un des plus brillants, disons le plus brillant sur le plan digital en Côte d'Ivoire. Il est quelle heure chez toi là-bas ? Il était 5h du matin. Mais chez nous, il est 7h30. Ah, il est 7h30. Ah, c'est génial. Comme ça, au moins, on ne te réveille pas. Alors, on est parti pour la célébration. Déjà demain, c'est la fête des grands-mères. Je voulais souhaiter une bonne fête à la mémé d'Arafat qui est avec nous. Et lundi, c'est la fête des femmes, donc la journée internationale des droits de la femme. Et tu as eu l'honneur de rencontrer l'une des plus belles femmes, une beauté intemporelle. Une femme qui a marqué et cristallisé, bien sûr, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est Mme Thérèse Oufouet-Boigny. Oui, je fais un livre sur elle qui a démarré d'abord difficilement parce qu'il est sorti au moment des élections très mouvementées en octobre dernier. Et qui commence aujourd'hui à prendre de l'élan et à être très demandée. Et c'est pour ça que ça me plaît de parler de cette femme. Parce qu'à l'occasion de cette journée pour les droits et pour la lutte des femmes. Il ne faut jamais dire que c'est pour la lutte des femmes. Eh bien, c'est important de rapporter le rôle qu'elle a pu jouer essentiellement aux alentours de l'indépendance. Et je raconte dans ce livre, Marie-Thérèse qui est dédiée à moi, ce grand voyage qu'elle a fait avec Oufouet-Boigny à Washington. Qui était le moment le plus important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connu un moment aussi important. Le livre est sorti. Et donc là, c'est une réédition du livre que tu nous proposes. Puisqu'il n'est plus que jamais d'actualité. C'est la suite. Le livre est sorti en octobre. Mais c'est la suite. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué à l'instant, c'était dans le chaos de toutes les élections. Effectivement. On partait dans tous les sens. C'est resté un peu en vase clos. Et là, ça commence, je ne sais pas pourquoi, le bouche à oreille. Parce qu'effectivement, son intérêt est très fort. Puisque c'est un livre à la fois sur le personnage, mais aussi sur une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ça a permis à des jeunes générations de découvrir des choses qu'elles ne connaissaient pas sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est un livre qui vient en complément du livre que j'avais fait déjà mes années au Fouet, qui avait eu un très gros succès, et qui déjà racontait ma rencontre avec Oufouet-Boigny. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers elle. D'accord. Alors à l'époque, quand on t'a reçu pour parler du livre sur Oufouet-Boigny, tu nous as sorti des histoires croustillantes. Tu nous as dit par exemple que l'injuve préféré du présent au Fouet-Boigny, c'était ta mère con... orange-blanc-verd. Non, ta mère con bleu-blanc-rouge. Ta mère con bleu-blanc-rouge. Est-ce qu'il y a des petites infos sur... Les pastilles. Les pastilles, comme dit Élisée, sur la vieille. Oui, il y a beaucoup de choses. Naturellement, ce serait tellement long à expliquer. Mais je raconte dans le livre comment elle a rencontré Oufouet-Boigny à la suite d'un incident que personne ne connaît. Quand elle est partie avec l'Aventure 46, donc en France, elle s'est retrouvée dans une école. Et à un moment donné, dans cette école, il y a une fille ivoirienne qui est arrivée qui était enceinte. Et ça a créé tout un tollé. Et donc Marie-Thérèse Fouet-Boigny et la petite délégation ont été voir la directrice pour expliquer ce problème. Et la directrice les a assurcées en disant de toute façon, vous n'êtes que des chiennes et vous vous comportez comme vos ancêtres. Et là, Marie-Thérèse Fouet-Boigny s'est mise en colère. Elle a dit, mais c'est vous, madame, qui êtes une chienne. Et dans votre cas, elle s'est vraiment énervée contre cette femme. La directrice a été surprise parce qu'une noire, à cette époque, on était considérée comme des indigènes qui osaient affronter une directrice blanche. C'était horrible pour elle. Et donc là, elle a demandé à ce que Marie-Thérèse soit convoquée à Paris et entendue par le député. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Fouet-Boigny qui, au lieu de la sanctionner, a dit, mais cette femme, elle est extraordinaire. Je vous félicite d'avoir tenu tête à cette femme blanche et j'aimerais vous épouser. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, le livre est vendu où et à combien, grand frère, pour terminer ? Dans tous les librairies d'Abidjan, que ce soit à la SNAC, à la librairie de France ou dans d'autres librairies, oui, il est vendu, je crois qu'il est à ça, qu'il est en CFA. J'essaie de faire en sorte, depuis 15 ans, de faire en sorte que des livres soient accessibles en Côte d'Ivoire à des prix qui sont vraiment locaux, à rien avoir avec les succès en France ou en Martinique. J'essaie d'apporter ma contribution sur ce plan littéraire à la culture ivoarienne. On va essayer de créer une connexion. Moses a une question. Bonjour, grand frère. Moses Dianko. Bonjour, Moses, ça va bien ? Très bien. Alors, j'ai eu dit que tu as un projet discographique. Le grand frère se résout désormais à un train de studio pour sortir une... un album ? Non, mais disons que, bon, c'est vrai qu'on était venus pour parler du livre, mais tout le monde sait, beaucoup de gens savent que je suis un musicien, que j'ai écrit pour les plus grands chanteurs antillais, comme Jocelyne Berroir, Harry Diboula, Eric Virga, on a connu beaucoup de succès. Ah bon ? La chanson « Je t'aimerais » sur laquelle beaucoup d'ivoïens ont dansé en Côte d'Ivoire, qui était du zouk, ou bien le duo Charlotte Dupanda avec Eric Virga. Oui, je suis un musicien aussi au départ, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai mis ça un peu en jachère depuis quelque temps, depuis la comédie que j'avais écrite sur Oufou et Boigny, et qui n'a pas encore pu être montée. J'ai mis tout ça en jachère, parce que je me suis intéressé à la politique en Côte d'Ivoire, je me suis surtout intéressé à mes livres historiques, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour la Martinique, que ce soit pour la France, pour le Québec, pour les États-Unis, où j'ai sorti un livre en anglais, sur le seul passager noir du Titanic. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de travail, et là j'ai décidé de revenir un tout petit peu à la musique, et de travailler sur un single. Je travaille avec un arrangeur ivoirien qui s'appelle Manu Dibia, et je veux revenir un tout petit peu à la musique ivoirienne, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé beaucoup de zouk, de boléro, de vals, et tout ça, je veux revenir et créer plutôt de la musique de chez nous, et donc je travaille actuellement sur un single, on est juste en préparation, et puis après, on verra quels sont les artistes qu'on va prendre à Bidjan pour chanter cette chanson. Soit-tu annoncé ? Alors, on est au début, on travaille aujourd'hui justement sur les arrangements, donc moi j'aime beaucoup la fanfare de mon enfant, vous savez, je suis du sud, du côté des boissons, donc j'aime beaucoup la fanfare, donc j'aimerais faire quelque chose de moderne qui allie aussi la fanfare, qui pense aussi à la Missa, voilà, donc on travaille là-dessus pour l'instant, et on espère que ce signe-là sera là dans un mois ou deux. – D'accord, je te ferai un retour des informations demandées, j'ai confié ça justement à un spécialiste, il n'y a pas de soucis. En tout cas, grand frère, Gilles Alexandre est là pour faire un relais du livre justement sur son portail. – Oui, déjà dire à Gilles, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude, et tu le sais très bien, de dire des choses qui ne sont pas bien entre nous, de se critiquer, mais quand les gens font des choses bien, il faut le dire aussi, et c'est vrai que le site Abidjan.net, moi je ne suis pas souvent cité sur Abidjan.net, donc je suis très à l'aise pour pouvoir en parler. – En 10 secondes, grand, en 10 secondes, puisqu'on a la pub juste après. – Voilà, en tout cas, bravo pour pour Gilles et pour tout le travail qui est fait par son ex. – D'accord, merci infiniment, grand, donc le livre sur Thérèse Oufo-de-Boigny, notre chère maman, est donc disponible et à 5000 francs seulement ses données. Merci et bonne journée à toi aux Antilles. Et l'honneur, merci madame Dominique Ouattara. – Alors, il paraît qu'en 2020, tu as censuré Gilles-Alexandre la publication d'un candidat à l'élection présidentielle. – Lequel ? – Je ne sais pas, je viens de recevoir ça, sous prétexte qu'il n'était pas seul, je crois, quelque chose comme ça. Et puis deuxièmement, tu as annoncé sur le portail le décès d'un président d'institution, alors qu'il n'était pas décédé. – Alors, pour le candidat, je ne vois pas c'est lequel. Tant que c'est payé, il devrait passer. Surtout s'il est officiellement candidat. – Oui. – Voilà. – Et puis concernant le décès, en fait, c'était une fake news. Parce que ce que les gens font, ils capturent… – C'était quel président d'institution ? – C'était Amadou, non ? – Je ne sais pas. – Enfin, j'explique déjà la problématique. C'est que les gens, en fait, capturent notre flash et ils le reproduisent. Et donc, ils écrivent ce qu'ils veulent et puis ils balancent avec notre… – Ok, d'accord. Je vois, c'est le petit montage. C'est le petit montage, oui. C'est vrai. – Donc, on a essayé de donner un aspect un peu plus complexe à notre image. – Oui, pour ne pas faire des captures d'écran. – Mais bon, il y a des bons designers. – La réaction du régulateur de la presse en Côte d'Ivan a été comment ? Je ne sais pas de… – Ça n'a pas convocé. – Ah bon ? Ah oui, la HAC n'a pas réagi ? – Mais c'était faux. – Jamais ? Non, j'ai réagi relativement à une bouteille. Que vous avez fait ? – Non, on n'a jamais réellement eu de… Vous savez, on n'est pas… On ne cherche pas à donner de la mauvaise information. – Ok. – Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on demande un correctif, on demande la force officielle et on la publie, il sait tout. – Il faut laisser Moses… Yves même qui a un siège là-bas là-même, il ne parle pas de lui. Il lui met un siège là-bas même. Il est toujours à la HACA. – Ah oui. – Alors madame… – J'explique sur quoi ? – Sur le terrible, sur la tonnerie. – Alors la mémé, vous partiez ? – Alors, je vais juste signaler que Yves-Emar est dans le dernier clip de Charlotte du Panda. Il nous dira combien il a reçu pour ça. – Oui, maman, Élisée. – Oui, maman, oui. – Oui, maman. Alors, donc, on s'attend à quoi avec cette fondation ? Vous allez parler un peu rapidement parce que bon, comme on n'est pas loin, voilà. – Si possible, laisser… – Oui. – Voilà, donner un peu d'informations. – D'informations, tout ça fait, oui. – La fondation Arafat DJ a pour mission de pérenniser les œuvres de l'artiste, pérenniser les œuvres dans le domaine culturel aussi bien que dans le domaine humanitaire puisqu'il était sur le champ de l'humanitaire puis il est parti sur la moto. Donc c'est très important, c'est-à-dire aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les enfants touchés, enfin, les groupes vulnérables. – D'accord, est-ce que vous avez créé la fondation avec sa maman ? Avec sa bénédiction ? – Oui, c'est la famille, c'est la famille. – Ça va, les rapports sont meilleurs maintenant entre ta fille et toi ? – Les rapports ont toujours été… – Parce qu'elle était très fâchée, elle est passée ici, elle a dit que tu lui volais tout ça. – Tout est rentré en ordre. – Peut-être qu'il y a eu un événement que le public n'a pas été informé, précisément le 12 août 2020. – OK. – On s'est retrouvés à l'église. – L'église de qui ? – L'église Saint-Bernard. – OK. – Je crois, et puis bon… – Église à Touban ? – À Touban, voilà. – À Touban, oui. – Voilà, et devant Dieu, dans la maison de Dieu, ma fille a demandé pardon. – Waouh ! – Et on n'a pas eu cette info ? – Je prends le prêtre Père Serge, il était le témoin, il faisait partie des célébrants. Je demande pardon devant Dieu, et dans la maison de Dieu, je demande pardon à ma mère. – Hum. – Et aussi bien que, à chaque membre de ma famille que j'ai eu a offensé. – Tu donnes, tu donnes. – Puisque c'était à l'église. – Et puis les rapports sont… – Tout va bien, les rapports sont devenus cordiaux. – Vous vous appelez souvent ? – Elle aurait pu être avec moi au sein de la fondation. – Quel est son rôle dans la fondation ? – Elle est la première vice-présidente. – Première vice-présidente. Et tu es la présidente ? – Oui. – Tu es la présidente. – Oui. – Les enfants de Garafate sont les membres fondateurs. – Membres fondateurs. – Et dans notre statut et règlement, pour votre information, dès que les enfants de Garafate seront à un âge majeur, ils prendront immédiatement la direction exécutive. – Mais avec vous, comme conseillère, parce qu'on sait que les enfants… – Oui, oui, toute la famille est… – Aux preuves, l'oncle, je peux dire, bon, chez nous en Afrique, c'est son père, le grand frère de son père, ou en Pierre, ou en bois. Mais là, ici, nous travaillons en équipe, donc en famille, et notre souhait, c'est de pouvoir entourer toute la famille, entoure les enfants de Garafate. – Pourquoi ? Parce que, vers la fin de son temps, il a beaucoup parlé de ses enfants. Mais à cause de ses enfants, il a voulu que je vienne à Bidjan. Mais malheureusement, il m'a même dit que, bon, les enfants aussi devraient arriver à cause de moi. ainsi, afin qu'ils aillent m'accueillir à l'aéroport. – Il parlait qu'il avait pris le biais et vous étiez à l'aéroport. – Oui, il avait préparé ma chambre chez lui et moi, je rentrais comme ça. J'ai quitté les Etats-Unis, j'ai quitté là-bas le 11, le 11 août. Et donc, pour moi, j'espère. Il devait m'attendre à l'aéroport. – C'est dans l'avion que vous avez appris son décès ? – Bon, j'ai eu l'écho de l'accident, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. – Avant de prendre le vol ? – Oui, avant de prendre le vol. Mon fils, son oncle, qui est là-bas, m'est informé comme ça. – Est-ce que tu lui as déconseillé souvent de prendre la moto ? – Ah oui, depuis, lorsqu'il était tout petit. Mais de février 2019 jusqu'au 11 août, je suis resté en contact avec lui. tout ce qu'il avait, la joie. – Pourquoi il était plus proche de toi que de sa maman ? – Depuis tout petit. Il aime beaucoup sa maman, mais sa mémé, ça c'est super. – Tu le gâtais beaucoup apparemment, comme toutes les mémés. – Il n'est pas le seul. Bon, vous savez, les mémés, et puis bon… – C'est toi qui l'a élevé ? – Oui, en partie. Mais quand il était… Ma profession m'a éloignée un peu. Lorsque je suis rentré au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où je devais parcourir les zones de guerre, les réfugiés dans les camps et tout, bon, partout quand j'étais en Côte d'Ivoire, il abandonnait ses parents ici pour me rejoindre. – Pour venir te retrouver. – Les zones d'accueil, il y a tabou et tout seul. Vous voyez, déjà à l'âge de 6 ans, donc il y avait déjà ça. – Les contacts de la Fondation ? – Bien, les contacts de la Fondation… – Comment on peut joindre la Fondation ? – Je vous remercie, je vous remercie. – Je t'en prie, ma mère. – Oui, oui, donc les contacts de la Fondation, le siège est situé à Cocody, Angré, Tibi. Et le téléphone, c'est le 27-22-49-86-04. – D'accord, tu peux reprendre, maman, le numéro ? – Oui, le numéro, le 27-22-49-86-04. – D'accord. – Il y a deux cellulaires, c'est le 07-0752, 91-34. Et il y a le 07-77-91-54-15. – D'accord. – Et nous avons le numéro bancaire, c'est IBAN, c'est logé dans la banque BDUCI, donc CI-180-01-0-01-02-06-6-11-23-110-74. – D'accord. – Je répète ? – Oui. – Non, 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 ça c'est bon. – Oui, voilà, le numéro, on va mettre ça nous-mêmes. – On va mettre sur la page. Aujourd'hui, avec l'état fébrile, donc de votre plus gros donateur et votre plus gros soutien, est-ce que ça va remettre en cause le projet de la fondation ? – Qui est le plus grand donateur ? – Pas des ambacs ? – Le premier ministre, tout le monde sait qu'il assume en plus, il a assumé. – Est-ce que c'est lui qui vient en aide relativement à cette fondation ? – Bien, nous avons besoin de l'aide de tout le monde, bien sûr. Et il y a été le parrain, le père du petit, mais malheureusement, nous avons essayé de le joindre. Et on avait déjà lancé le processus, on voulait rencontrer, et puis nous avons appris la nouvelle nouvelle. – Est-ce que cet état peut compromettre justement le lancement de la fondation ? – Bon, le lancement, on a déjà fait le lancement depuis le 26 janvier, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on avait voulu, mais… – Ça a été un peu discret, ça a été discret. – Voilà, voilà, parce que la fondation avait commencé à être déjà sabotée. – Sabotée, sabotée. – Pour nous, ça ne nous étonne pas du tout, puisqu'il s'agit d'Arafa Didier. Sa vie a été parsemée d'attaques, de toutes formes d'activations. – Quel est celui dans le showbiz, même si tu es chrétienne, à qui tu n'accorderas pas toute ta joie, ta sympathie ? – Pardonnez ? – Je parle de celui que tu détestes un peu, même si tu es chrétienne, dans le showbiz, qui a vraiment attaqué ton fils, parmi tous ceux avec qui il avait des conflits ? – Non, je n'en ai vu à personne. – À personne. – Pour le repos de son âme. – Qu'est-ce qu'il t'a dit que tu n'as jamais répété, et que tu peux dire aujourd'hui ? – Bon. – Puisqu'il se confiait beaucoup à toi. – Oui, il se confiait beaucoup à moi, sur ces derniers moments. Il était peiné, il me posait la question, mes mamans, « Mémé, pourquoi, pourquoi je suis en train de subir le sabotage ? » « Mémé, je suis malheureuse. » Il y a une personnalité qui m'a dit qu'il se voyait mourir et qu'il n'arrivait plus à dormir à cause de ça. Il voyait comment on le tuait, et les gens dont il connaissait le visage. – Vous savez, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et comme je l'ai dit, j'ai prévu deux projets importants pour mon petit garçon. D'abord, la fondation, et en tant qu'écrivaine aussi, écrire son livre. – D'accord. Moi, j'ai juste une petite question. Il paraît que c'est vous qui avez déposé le truc à Michel Lacrange dans son cercueil ? – Oui, c'est ce qu'il avait demandé. – Est-ce qu'il vient souvent te voir ? – Un rêve. – La nuit. – Un rêve, pardon. La nuit, là, ça fait… – Il communique. Bon, vous voyez, les gestes que j'ai posés le jour de son enterrement, c'est lui qui l'avait demandé. – D'accord. – Ça s'est passé à l'Ivocep. – À l'Ivocep, d'accord. – Avant de mettre… – C'est malheureusement la mission d'édition. – De l'eau bénite, et puis jeter les graines de sel. – D'accord. – Merci infiniment, maman. Merci, Gilles. Merci, Abhi. Merci… – Le cas de crédit. – Voilà. Merci, merci, Aliza. Merci beaucoup à Yves et Mar. C'était Réna Caché avec Oran. – On tour alex ! On tour alex... – Lewis alex ! – Sous- campfires.